Bonjour, je suis le docteur Vanessa Pley. On va vous présenter aujourd'hui une vidéo sur la prise en charge d'une intubation chez un patient suspecté ou porteur d'un COVID. Pour cela, il va nous falloir le matériel d'intubation classique, notamment le matériel pour la prise en charge des voies aériennes et également un plateau d'intubation déjà préparé. Pour la prise en charge d'un patient COVID plus ou suspecté COVID, il faut être deux à la tête avec une protection individuelle complète, notamment un masque FFP2. Une troisième personne peut également être présente en salle, mais dans ce cas-là, elle sera pour faire une checklist et également pour injecter les drogues de l'anesthésie. Un patient COVID ou suspect d'être COVID doit être considéré comme un patient d'intubation difficile, non pas parce qu'il va être d'intubation difficile, mais pour limiter le temps d'exposition au risque d'aérosolisation. C'est pour ceci qu'on utilisera un vidéolaryngoscope et une induction en séquence rapide pour limiter au maximum le temps à risque d'aérosolisation. A l'arrivée du patient, donc en salle d'intervention, le patient devra porter forcément un masque chirurgical et il sera géré par un personnel dédié. Pour la préoxygénation, nous allons donc retirer le masque chirurgical du patient, les lunettes à oxygène s'il en a et nous allons devoir appliquer le masque facial au visage du patient en précisant bien au patient qu'il allait avoir une impression d'oppression puisque le but c'est de limiter au maximum les fuites au niveau du visage du patient. Une fois le masque bien appliqué au niveau de son visage, on va pouvoir demander à notre aide d'allumer le respirateur. Le respirateur va devoir être mis en ventilation spontanée et le but c'est de limiter au maximum le débit nécessaire. Nous allons laisser le patient se préoxygéner au maximum pendant la durée nécessaire à avoir les critères de préoxygénation optimale. Une fois la préoxygénation réalisée, nous allons demander à notre troisième aide de faire l'induction en séquence rapide et d'injecter les drogues de l'anesthésie. Une fois l'induction anesthésique réalisée, le patient perd conscience, perd sa spontanée. Nous allons donc pouvoir réaliser le geste d'intubation. Arrêt du respirateur. Ceci permet d'éviter le risque d'aérosolisation et on va donc pouvoir procéder à la réalisation de l'intubation. La réalisation de l'intubation grâce à un vidéolaryngoscope permet d'être éloigné du visage du patient et donc de limiter le risque d'aérosolisation également lors de ce geste. Retrait du mandrin. Ballonné gonflé. Patient branché. Et on peut rallumer le respirateur et le mettre en ventilation contrôlée. Là, on fait nos vérifications habituelles de la ventilation. Buer dans notre sonde d'intubation, la capno au niveau du respirateur et l'auscultation. Une fois la certitude que nous ne sommes pas intubés de façon sélective, nous allons pouvoir fixer la sonde d'intubation, mais cette fois sans débrancher le patient du ventilateur pour limiter encore une fois les risques d'aérosolisation. Voilà, notre patient est intubé. Voici la procédure d'intubation pour un patient COVID confirmé ou suspecté afin de limiter au maximum les risques d'aérosolisation. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons vous revoir très bientôt pour un prochain tutoriel. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !